Est-ce que la foi chrétienne peut s'appauvrir dans le temps pour cause de nombreuses épreuves ? Santé, vie quotidienne, manque d'amour, pour ou par son prochain, échec de la vie ? C'est une vraie question, et je ne prétends pas y répondre, mais je crois que c'est une réponse, je l'émise, parce que je crois que c'est une question qu'on doit tous se poser aussi. Comment est-ce que ma foi résiste aux épreuves de la vie ? Que ce soit la maladie, les échecs professionnels, les échecs dans une relation d'amour qui est tellement importante, comment est-ce que ma foi résiste à cela ? Est-ce que je le reproche à Dieu secrètement ou quoi ? Peut-être que je ne me rends pas compte, est-ce que ça a entaché ma relation à Dieu ? Alors en contrepoint, je donne un autre témoignage qui vient aussi de ce dialogue sur Internet. J'ai suivi une psychothérapie maintenant, une physiothérapie pour la gestion des douleurs musculaires et thoraciques sous forme de poing. À travers mon expérience religieuse si petite, j'ai convenu que les problèmes qui nous arrivent sont salutaires pour nos âmes. Donc je remercie le ciel pour cette longue souffrance, car elle a préparé mon cœur à accueillir le message du Christ. Cependant, j'essaie tant bien que mal de ne pas me complaire dans la souffrance en essayant de gérer mes douleurs. Le Christ m'a libéré de mes anxiétés en m'indiquant à essayer de tout lâcher et à lui faire confiance. Là, c'est une toute autre gestion du mal. Je ne pose pas l'un à l'autre, mais voilà, là c'est un très beau témoignage où elles se rendent compte, j'ai besoin de l'aide médicale, mais l'anxiété est partie parce que j'ai pu, au cœur de cette souffrance, j'ai pu rencontrer le Seigneur. Alors c'est peut-être ça, l'accompagnement de quelqu'un en souffrance, peut-être de lui faire pressentir que durant toute sa vie, sa vie cachée, sa vie publique, et bien durant sa passion, Jésus a assumé toute souffrance. Il a épousé notre humanité dans tout ce qui constitue et particulièrement ce problème de la souffrance. Je peux partager ma joie, je ne peux pas partager ma douleur et ma souffrance. Je peux vous en parler, mais je suis seul à la portée. Et les mamans, on le savent bien, elles donneraient leur vie pour prendre sur elles la souffrance de l'enfant, mais elles ne peuvent pas. Dieu, lui, l'a fait. Il est infiniment plus père et mère que tous les papas et la maman du monde. Et lui, il l'a fait. Et aider la personne à prendre conscience que c'est Jésus qui est son bon samaritain, ou peut-être que nous sommes les bons samaritains de Jésus à travers nos épreuves, qu'il est au cœur de cette souffrance. Je n'aime pas dire offrez votre souffrance à Dieu parce qu'on retombe devant l'image d'un Dieu qui a besoin de souffrance. Non. Mais Jésus te précède dans ta souffrance. Il frappe à la porte. Si tu ouvres ton cœur, il viendra avec toi. Et déjà, ne plus être seul dans sa souffrance, c'est un pas immense. Je sais que c'est difficile à en parler, de percevoir, aider la personne à percevoir que l'amour de Dieu nous rejoint d'une façon particulière, d'une façon unique dans le lieu de notre souffrance. Puisqu'il l'a assumé, c'est le lieu de la plus grande intimité. C'est cela, c'est cette communion dans ma souffrance. Et puis, cette petite phrase de Romain 8, 18, « J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. » Tout cela, bien sûr, se balbutie parce que c'est clair qu'il y a un danger de révolte ou de découragement quand on est confronté à la souffrance. Donc, on marche vraiment sur des œufs dans un tel accompagnement pour aider la personne à faire face, non pas contre, mais avec Dieu dans sa barque. Lui est avec. Et Dieu peut faire arrêter, comme le témoignage le dit ici. Mais effectivement, ça peut être, peu, ce n'est pas toujours le cas, d'une rencontre. D'une rencontre avec le Christ et avec ce qui est le cœur de son message, c'est l'amour crucifié. J'en dis pas plus, mais je voulais évoquer cette question comme un point à nous poser, peut-être dans un temps de méditation, comment est-ce que j'ai réagi dans les épreuves de ma vie ? Comment cela a affecté ma relation à Dieu ? Est-ce que je suis encore avec un reste de ressentiment d'avoir dû passer à travers telle épreuve ? Ou bien cette épreuve, je crois que je peux dire qu'elle a été vraiment intégrée lorsque j'ai vu, à la lumière de la présence de Dieu qui m'accompagnait, que j'ai vu que Dieu en a tiré un plus grand bien. Car Dieu peut et veut tirer un plus grand bien de tout ce qui m'apparaît comme un mal. De tout, y compris de ce qui m'apparaît comme un mal. Je crois que nous avons à faire ce travail de relecture dans les épreuves de ma vie. Est-ce que je peux dire que j'en ai retiré le bien que Dieu avait semé dans ces sillons de cette souffrance ? Voilà, je laisse cette question à chacun. Parce que si ce n'est pas le cas, nous risquons de continuer notre chemin avec une rancœur envers Dieu. Et une rancœur avec Dieu nous empêche de nous ouvrir pleinement à lui. Nous sommes dans la défiance. Qu'est-ce qui va encore m'arriver si je juive mon cœur ? Je l'ai fait, ça m'a causé telle tuile. Alors, est-ce que je peux encore m'ouvrir pleinement après ce que j'ai vécu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501